Dans la première partie de notre cours, nous allons parler de la signification, de la signification en tant que structure. La signification du mot n'est pas l'objet ni le phénomène auquel elle s'associe. Ce n'est point une substance matérielle, mais un contenu idéal. Il reste pourtant vrai que, sans ces objets et phénomènes de la réalité, les significations des mots n'existeraient pas. Cette thèse est également valable pour les mots exprimant des notions réelles et irréelles. La signification du mot n'est point non plus le lien entre l'enveloppe sonore d'un mot et les objets ou phénomènes de la réalité. Tout mot, en tant que généralisateur, se rattache nécessairement à la notion. On peut dire que la notion rendue par un mot constitue le composant fondamental de sa signification. Donc, la structure de la signification lexicale est un phénomène linguistique complexe qui dépend des facteurs extra-linguistiques et intra-linguistiques. Le rôle central dans cette structure appartient à la notion. Il en constitue l'élément obligatoire pour la presque totalité des vocables, alors que la présence des autres indices sémantiques, comme par exemple nuances émotionnelles, caractéristiques, stylistiques, particularités d'emploi, est facultative. Dans l'analyse de la signification, la linguistique moderne utilise les termes dénotation et connotation. La dénotation concerne le contenu notionnel de la signification, alors que la connotation correspond aux éléments subjectifs, nuances émotionnelles, et les caractéristiques stylistiques qu'elle recèle facultativement. L'étude de la signification lexicale peut être poussée plus avant jusqu'au niveau des composants sémantiques minimums appelés SEM. Chaque signification peut être représentée comme une combinaison de SEM formant un sémantème ou un SEMEM. Par exemple, le sémantème de chaise comprend les SEM sièges, c'est-à-dire pour s'asseoir, avec dossier, sur pied, pour une seule personne. Le sémantème de fauteuil, en plus des SEM de chaise, possède le SEM avec bras. A l'intérieur d'un même sémantème, on dégage selon le degré d'abstraction, les SEM génériques et les SEM spécifiques. Les SEM génériques sont communs à plusieurs vocables sémantiquement opérantés. Ils sont intégrants. Les SEM spécifiques distinguent sémantiquement ces vocables les uns des autres. Ils sont différentiels. Pour chaise et fauteuil, le SEM générique est siège. Les autres SEM sont spécifiques. Le SEM différentiel, qui distingue fauteuil de chaise, est avec bras. Ainsi, les SEM différentiels créent les oppositions sémantiques entre les vocables. La description des champs sémantiques Analyse sémique ou componentielle Dans l'ensemble du lexique, se dessinent des sous-ensembles organisés, des microsystèmes lexicaux, dont les éléments ont un dénominateur commun. Ces sous-ensembles sont appelés champs sémantiques. On peut définir les champs sémantiques comme l'association d'un ensemble de termes du lexique, champ lexical, à une notion particulière, champ notionnel. Les champs sémantiques ne comprennent que des mots appartenant à la même partie du discours. C'est ainsi que les champs sémantiques des sièges, par exemple, ne regroupent que des substantifs. Le champ sémantique doit être opposé aux champs dérivationnels et aux familles de mots. On parlera de champs dérivationnels si plusieurs mots sont formés par l'adjonction de préfixes ou de suffixes à un même morphème lexical. Par exemple, coiffé, coiffeur, coiffeuse, coiffure, décoiffé, etc. On utilise l'expression de famille de mots lorsque, en diachronie, on se trouve en présence d'un ensemble de mots provenant d'un même étymon. Ainsi, le mot latin scola est à la source de la série école, écolier, scolaire, scolastique, etc. Il faut veiller à ne pas confondre synchronie et diachronie. Le champ dérivationnel est synchronique alors que la famille de mots est proprement diachronique. Du point de vue de la signification, chaque mot peut faire l'objet d'un découpage en traits pertinents sémantiques. Examinons par exemple la série siège, chaise, fauteuil, tabouret, canapé, pouf. Tous ces substantifs partagent le trait pour s'asseoir. Ce qui les distingue est qu'un certain nombre d'entre eux ont les bras, d'autres non, que certains possèdent un dossier, d'autres non, que certains sont destinés à plusieurs personnes, d'autres à une seule, etc. Pour qu'un ensemble d'unités lexicales soit pourvu de signification, il faut que leur contenu diffère par au moins un trait sémantique. Les traits pertinents sémantiques sont appelés « sèmes » ou « traits sémantiques » ou encore « traits lexicaux ». Parmi les « sèmes », il y a des « sèmes génériques » qui caractérisent toute une classe sémantique et des « sèmes spécifiques » qui permettent de distinguer à l'intérieur d'une classe les différents mots. Et vous avez ici, voilà, vous avez ici ces mots, comme chaise, fauteuil, tabouret, canapé, pouf, et voilà, les « sèmes ». Nous allons analyser, voilà, cette figure au séminaire. Dans ce tableau, le « sème » pour s'asseoir est commun à tous les mots et indique leur appartenance à la classe. Les autres « sèmes » servent à opposer les mots les uns aux autres dans la classe. Dans la terminologie de Bernard Pottier, l'ensemble des « sèmes » génériques s'appelle « classèmes » et celui des « sèmes » spécifiques « sémantèmes ». Chaque ligne horizontale de cet exemple représente le « sème » même, c'est-à-dire l'ensemble des « sèmes », le « sème » de mots donnés. Ainsi, le « sème » générique pour « s'asseoir » et le « sème » spécifique, par exemple « matériaux rigides » pour une personne sur pied, définissent le « sème » même correspondant au mot « tabouret ». Pour s'asseoir constitue tout seul le « sème » même de « siège », terme qui peut remplacer tous les objets dénommés par les autres mots de la liste et qui est donc, par rapport à eux, l'hyperonyme ou l'archilexème le plus proche. Si le mot est polysémique, il a plusieurs « sèmes ». Quant au mot monosémique, il n'a qu'un « sème ». La classe des sièges elle-même fait partie de celle des meubles. En son tour, cette dernière appartient à la classe des objets fabriqués, qui, à un niveau encore plus supérieur, est incluse dans celle des objets physiques. Le mot « siège » peut également être pris au sens figuré, par exemple « rhum » et le siège de la papauté. Il va de soi que, dans ce cas, « siège » ne correspond pas aux traits vus plus haut, pour s'asseoir, par exemple, objets fabriqués. Poutier dit qu'à côté des « sèmes » fondamentaux, qui s'impliquent dans le sens propre, il y a des « sèmes » virtuels ou « virtuèmes » qui apparaissent seulement dans certains cas spécifiques. Maintenant, on va parler de la monosémie et de la polysémie. Contrairement à un mot monosémique qui n'a qu'un seul sens, un mot polysémique possède plusieurs sens au niveau de la langue système à une époque déterminée. Généralement, les linguistes reconnaissent que la grande majorité des mots est polysémique, que les mots ont tendance à prendre de nouvelles exceptions. Il n'y a guère de limites tranchées entre les sens d'un même mot. Au contraire, ils se rattachent par des liens sémantiques plus ou moins apparents, toujours présents. Tant que les sens, aussitôt distincts soient-ils, s'unissent par des attaches sémantiques, nous sommes en présence d'un même vocable polysémique. Sitôt que les liens sémantiques qui unissaient les significations du vocable se rompent, nous assistons à l'homonymie, qui est la limite sémantique d'un mot. A la suite de son évolution historique, le mot développe son système de sens. Il s'enrichit d'acceptions nouvelles. La polysémie est précisément la faculté du mot d'avoir simultanément plusieurs sens à une époque donnée. Le mot peut donc généraliser dans des directions différentes. Par exemple, le substantif drapeau, diminutif de drap, désignait d'abord un morceau de drap. Ce morceau fixé à une ampe est devenu un signe de ralliement pour des soldats, d'où les expressions « le drapeau du régiment », « être sous les drapeaux ». Plus tard, ce mot a signifié l'emblème d'une nation. Il a commencé à s'employer dans le sens de patrie, de défendre le drapeau, c'est-à-dire défendre sa patrie. La monosémie des mots peut être créée par le milieu local, historique et social. Par exemple, le mot « veine » pour un mineur, c'est « madnissarwe ». Pour un docteur, « vena » c'est « s'en sarwe ». Le sens dépend de l'époque historique, par exemple « révolution », « galère ». Les mots à sens unique sont relativement peu nombreux. Poulot, freine, canarie. Une place à part revient aux termes. Les termes sont des mots, ou leurs équivalents, d'un emploi relativement restreint et exprimant des concepts scientifiques ou spéciaux. Les termes, dans le cadre d'une terminologie, devraient être monosémiques. C'est une des conditions du bon fonctionnement des termes dans la langue. Un terme à plusieurs sens est un moyen imparté de communication. C'est-à-dire, on parle de monosémie lorsqu'un mot n'a qu'un seul sens. On parle de polysémie lorsqu'une unité lexicale correspond à deux ou plusieurs significations. Termes, fin, pute. La polysémie, qui est la situation d'un grand nombre de termes de la langue, s'oppose à la monosémie, qui peut être définie comme un rapport univoque existant entre un signifiant et un signifié. Par exemple, avoine, avorteur, galame, estompe, orchidée, mononucléose, ordinateur. Ce rapport est loin d'être général, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Il se rencontre souvent dans des vocabulaires techniques ou scientifiques qui cherchent à éviter toute ambiguïté. Parfois, on trouve des dérivés qui ne se rattachent qu'à une seule des exceptions possibles du mot de base. La polysémie, loin de constituer une imperfection des langues naturelles, forme une propriété caractéristique du vocabulaire général. En fait, elle est la conséquence normale et obligée de l'avis de la langue. Les sens naissent généralement les uns des autres, Puisqu'il est très difficile de créer autant de mots nouveaux qu'il y a de référents nouveaux, dans des situations elles-mêmes inédites, les usagers de la langue augmentent considérablement à l'aide de la polysémisation, les possibilités des unités lexicales qui existent déjà. Une langue totalement monosémique serait impensable, car elle posséderait un lexique pratiquement infini. Il existe peu de mots monosémiques en français. Ils appartiennent généralement au vocabulaire scientifique ou technique, par exemple, encéphalogramme, kilomètre, carburateur et beaucoup d'autres. La plupart des mots sont polysémiques. Prenons le mot « terre ». Son sens changera selon qu'il sera employé par un géographe, un jardinier ou une propriété terrain. Le géographe étudie le relief de la terre. Le jardinier fertilise la terre avant de planter ses rosiers, par exemple. Autrefois, beaucoup de propriétaires prenaient le nom de leur terre. Il ne faut pas confondre la polysémie et l'homonymie. Pour parler d'homonymie, il faut que l'on ne puisse pas expliquer le rapport de sens entre les deux mots considérés. Sur le plan théorique, la polysémie se distingue clairement de l'homonymie. En effet, l'homonymie implique deux ou n termes. Terme A signifiant A signifiant A. Terme B signifiant B équivaut à minus signifiant B. Qui est la polysémie un seul, avec plusieurs signifiés. Terme A signifiant A, mais signifiant 1 et signifiant 2. Le nom Boucher désigne à la fois un marchand de viande et un nom cruel et sanguinaire. Il ne s'agit pas ici de deux homonymes, mais du même mot employé au sens propre et au sens figuré. En revanche, le verbe Boucher signifiant Chlore, Fermé, Obduré, Datova, est homonyme du mot Boucher. Il n'y a aucun rapport de sens entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada